Salut, assalamu alaikum, nous avons ici un exercice sur l'ajustement et la corrélation linéaire. Donc, voici l'énoncé. Nous disposons pour huit années des observations suivantes pour deux grandeurs économiques x et y. Pour chaque année, nous avons des valeurs de x et de y correspondants. Par exemple, pour la première année, nous avons x égale 40, y égale 110. Pour la deuxième année, x, y égale 70, y, y égale 140, ainsi de suite, jusqu'à la huitième année. Première question, représenter graphiquement le nuage de points. Deuxième question, déterminer l'équation de la droite d'ajustement. Troisième question, calculer le coefficient de corrélation linéaire. Et enfin, quatrième question, il est question ici de faire une estimation de la valeur de y pour une valeur de x donnée, à savoir ici 250. On commence par la première question, le nuage de points. Le nuage de points ici, c'est la représentation de l'ensemble des points de coordonnées x et y égale. Donc, comme nous avons huit années, nous devons avoir huit points. Par exemple, le premier couple ici, c'est le couple 40, 110. Donc, abscisse 40, ordonnée 110. Ce point se retrouve ici. Ces coordonnées, on va projeter sur l'axe des abscisses. On va voir les coordonnées du point. C'est bel et bien 40. Sa projection sur l'axe des ordonnées, c'est 110. Le point suivant, 70, 140. Le point suivant, c'est le point. 70, 140. Il est là. On vérifie la même chose, ces coordonnées. Nous avons ici un abscisse 70. En ordonnées, nous avons 140. Et c'est de cette façon qu'on représente l'ensemble des points correspondants au couple x et y relatifs à chaque année. Notre niage du point ici a une tendance clairement linéaire. Et par conséquent, on peut l'ajuster via une droite d'ajustement d'équation y de la droite d'ajustement. On va chercher maintenant à déterminer l'équation de cette droite d'ajustement. de l'équation y égale à ax plus b. Vous voyez bien, nous avons en abscisse les x et y, en ordonnées les y et y. Nous avons dit que l'équation de la droite, c'est y égale à ax plus b. C'est petit a, ça, ce n'est pas petit v, donc je corrige. Donc petit a x plus b. y égale à ax plus b. A quoi est égale à ? A est égale à la covariance de x et y sur la covariance de x. Quand on remplace les choses par leurs valeurs, on a ici a égale à 1 sur n fois somme de x et y et y moins x bar y bar sur 1 sur n fois somme de x et y carré moins x bar carré. Donc on voit qu'ici, il y a le carré qui intervient dans la formule x bar et y bar. Et nous avons les formules là pour calculer les deux moyennes là. Donc pour calculer x, voici la formule ici x bar égale à 1 sur n fois somme de x et y. Pour calculer y, la formule c'est 1 sur n fois somme de y et y. et cette somme là, somme de x et y et y, elle va se retrouver ici. C'est cette somme là qu'on va reporter. Et la somme ici, x et y carré, c'est le total de cette colonne. Donc, commençons par le total x et y, par la colonne x et y. Donc 40 fois 110, ça nous donne 440. Et on fait la même chose pour toutes les valeurs. Et on fait le total. Le total nous donne 315 000. Donc le total de x et y est de 315 000. Le total de x et y carré aussi, on a besoin de ce total. Le total de x et y carré, ça donne 151 300. Nous avons alors ici, tous les éléments pour calculer. Non, autant pour moi, on commence d'abord par le calcul de x bar et de y bar. Donc ici, nous savons que x bar, c'est égal à 1 sur n fois somme de x et y. Donc, on remplace les choses par les valeurs, donc x bar, c'est égal à 1 sur 8. Multiplier la somme de x et y. La somme de x et y, elle est là. 990. Multiplier par 990. On donne 123,75. Y bar, égale aussi à 1 sur nombres de valeurs, 8. Multiplier par y bar qui est là. Non, multiplier plutôt par somme de y, ici c'est 2130. Ça nous donne y bar égale à 266,25. 266,25. Une fois qu'on a la valeur de a et de x bar et de y bar, maintenant on peut calculer a. Donc a ici, c'est égal à quoi ? A 1 sur n. Donc c'est 1 sur 8. Qui multiplie la somme de x et y, y, y. La somme de x et y, y ici c'est 315.000. Moins x bar, fois y bar. Donc x bar, c'est 123,75. Multiplier par y bar, 266,25. On divise par 1 sur n. fois somme de 1 sur n, c'est 1 sur 8. Qui multiplie la somme de x et y carré. Qui est ici égale à 123,75 au carré. Je trouve la valeur de a égale à 1,785. Donc chacun peut vérifier après sa calculatrice. Une fois qu'on a la valeur de a, on voit que b, c'est égal à y. Voici la formule de b. b égale y bar moins ax bar. Donc ici on a b égale y bar. Y bar, c'est 266,25 moins a. Qui est égal ici à 1,785. Oh, pardon. C'est pas du tout que je dois arranger. B égale y bar, c'est 266,25 moins a, qui est égal à 1,785. fois x bar, x bar, c'est 123,75. J'ai finalement la valeur de b égale à 45,232. J'ai la valeur de a, j'ai la valeur de b, donc on peut exprimer notre y par rapport à x. Donc y, c'est égal à 1,785x plus b, plus 45,232. Ça, c'est l'équation de la droite d'ajustement linéaire. Question suivante. Il s'agit ici, maintenant, de calculer le coefficient de corrélation linéaire. Le coefficient de corrélation linéaire, ici, r est égal à la covariance de x et y sur écartive de x fois écartive de y. Donc, dans la formule du coefficient de corrélation linéaire, on retrouve presque les mêmes éléments qui étaient utilisés pour le calcul de a. De a, donc, x et y, nous avons déjà calculé sa valence. La valeur de x et y carré s'est déjà calculée. La nouveauté, la nouveauté, c'est juste y bar, non pas y bar, repito, y carré. Donc, la nouveauté, c'est y carré. On a déjà calculé toutes ces valeurs qu'on ne fait que copier et coller. Donc, bien, on peut le calculer directement, donc 40 x 100. 400, 400, 400, 400, ça nous donne 315 000. 40 x 40 1600 et si le total 151 300 Y au carré 165 300 On avait déjà calculé la valeur de x bar. Donc, on avait déjà calculé x bar. C'est égal à 123,75 y bar égale à 266,25. Donc, r ici, c'est égal à 1 sur n. Donc, 1 sur n égale 8, on multiplie, somme de x et y, 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 y. Donc, là, elle se retrouve ici. Donc, c'est-à-dire 315.000. Donc, nous avons les valeurs de x bar, 123,75, multiplié par y bar, 266,25. Je divise par racine carrée de... Je divise par racine carrée de... Combien ? La racine carrée de 1 sur 8, qui multiplie... Là, c'est 8, qui multiplie... Somme de x et y carré. Somme de x et y carré, c'est là. Donc, ça fait... 51, 300. Moins ça, x bar carré, moins 100 entre 3. Le lieu-là, 75 au carré. Ensuite, nous avons encore 1 sur n, 1 huitième. Il multiplie... Somme de y, y, carré. Cette somme-là. Elle est ici. Donc il multiplie, 600, 65, 300, moins Y par carré, moins 200, 66 virgule, 25 ou 1. C'est la deuxième racine. Donc tout calcul fait, nous obtenons R égale à 0,96. Donc supérieur à 0, c'est une coefficient positive. Donc je vous conseille de faire tous les calculs pour être sûr que ce que j'ai écrit est bel et bien vrai. Ok. Maintenant que nous avons notre R égale à 0,96, on conclut qu'il y a une liaison, il y a une corrélation positive entre les deux variables X et Y. Donc c'est une corrélation positive, pas parfaite, mais une très forte corrélation positive. Ça veut dire qu'ici, la valeur de Y s'explique à 96% par les valeurs de X. Donc il y a une corrélation, il y a une très forte corrélation, une très forte liaison entre les deux. Et on parle bien d'une liaison linéaire. Ok. Nous y sommes arrivés. Et je crois que c'est tout. Vérifions les questions. Est-ce qu'il y a des questions restantes ? Oui. Il y a encore une question. Quelle serait la valeur de Y pour X égale 250 ? Donc nous avons trouvé la valeur de Y. Y égale 1,785X. Y égale 1,785X. X plus... X combien ? Plus 45,232. Plus 45,232. Plus 45,232. Plus 45,232. Une raquette à la valeur de Y. 1,785X. Fois 250. Plus 45,132. Donc j'ai Y ici. J'ai Y ici égale à 491,483. Donc X égale 250. Y égale à 491,483. Si on fait 1,785X. Plus 45,133. C'est bon pour l'exercice. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada